Alors, notre groupe a échangé sur le franchissement et l'équilibre des liaisons nord-sud autour de la Loire. Alors, nous étions donc trois participants, Eric Koutia, Yves Madeleine et moi-même. Nous pensons qu'il manque deux franchissements en aval de l'île de Nantes, avant le pont de Cheviré. Le premier, dans le prolongement du boulevard des Poilus, boulevard des Anglais, vers Chantenay et Sud-Loire, pour arriver sur la double voie de Pornique. Ce pont devrait avoir un pont levant. Le deuxième franchissement, en deux ponts, passant par la pointe de l'île. Le ponton du Maillé-Brézé et du Bélème devrait être installé, dans ce cas, entre les deux nouveaux franchissements et permettre l'installation d'un quai croisiériste. L'accès au CHU s'en trouverait facilité, aussi bien pour le nord que pour le sud. Il manque aussi un troisième franchissement entre l'agglomération nantaise et la ville de Saint-Nazaire. En conclusion, ces propositions ne peuvent être déliées des autres grands thèmes, les loisirs, l'écologie, l'économie. Elles aboutiraient à une meilleure fluidité de la circulation intramuros concentrée sur les ponts du centre-ville, actuellement. Et avec le développement du véhicule électrique, voiture-vélo, on ne peut imaginer une ville accessible uniquement avec les transports en commun, laissant sur le côté tous ceux qui n'ont pas ces services à la porte de leur domicile. C'est pratiquement le nôtre, hein ? Alors, oui. Merci. Merci.